Oui, très bien. Voilà, donc je vous remercie de toute façon d'écouter Boussel Propreté, merci aussi Boussel Environnement d'avoir invité, de nous avoir invité, voilà. Donc je vais faire l'impasse en partie sur une partie de la présentation parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites et donc on va éviter une redite, je pense que Céline a évoqué effectivement dans sa partie infrastructure, vous connaissez déjà un peu toute Boussel Propreté, également les tonnages, donc ça n'a sans doute pas l'importance primordiale. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment insister sur cette situation nouvelle, cette situation nouvelle c'est effectivement toute la partie et les objectifs de Boussel Propreté au regard du plan des ressources des déchets. Quel positionnement de Boussel Propreté là-dedans ? C'est un positionnement de logisticien. L'agence c'est 3000 personnes et ces 3000 personnes c'est effectivement 3000 personnes qui sont axées aujourd'hui encore sur une gestion, j'ai envie de dire, linéaire de déchets. Gestion linéaire de déchets, ça veut dire qu'effectivement on va chercher le déchet chez l'habitant et finalement on l'amène dans un lieu de valorisation, ils ont été évoqués, c'est le centre de compostage, c'est le centre de tri, c'est effectivement l'unité de valorisation énergétique de Néder-Hoverenbeek. Mais ça c'est linéaire. Évidemment aujourd'hui on est dans un schéma qui est circulaire, donc comment cette circularité va modifier les métiers de Boussel Propreté. Et finalement elle va le modifier essentiellement sur deux dimensions. Ces deux dimensions ça va effectivement être la dimension du, donc c'est pour ça que j'avance parce que ça n'est pas intéressant directement, c'est ici effectivement, c'est la question de nos collectes et des infrastructures. Or ces questions-là, les collectes on les connaît bien, enfin on connaît notre métier. Maintenant la question c'est évidemment dans ces collectes, dans ces déchets, quels sont les déchets qui peuvent intéresser davantage l'économie bruxelloise et effectivement s'inscrire dans cette circularité. Donc il y a évidemment un débat relativement simple, enfin simple même si on l'entame depuis, enfin il est entamé depuis dix ans, c'est la question des biodéchets. C'est un enjeu, même si maintenant il y a une clarification sur cet enjeu. L'autre enjeu qui va nous occuper, et peut-être aussi pour la raison laquelle vous êtes assez nombreux, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle les encombrants de Boussel Propreté. Alors les encombrants de Boussel Propreté, moi ça fait cinq ans que j'entends dire que Boussel Propreté a une mine d'or. C'est les encombrants de Boussel Propreté. Alors les encombrants, la mine d'or, moi je dis toujours une mine d'or, c'est d'abord une question de filon. Je veux dire, la mine, vous n'avez pas tout de suite de l'or. Vous avez d'abord, vous êtes un orpailleur, vous allez beaucoup essayer, vous avez parfois de la chance. Vous avez effectivement un filon très très riche, et d'autres moments vous faites effectivement malheureusement chou blanc. Et donc je pense que l'enjeu ici, et c'est un enjeu et pour nous, et effectivement pour les acteurs bruxellois, c'est de pouvoir identifier au sein de ces flux-là, les flux qui peuvent sortir de cette linéarité pour entrer dans un nouveau circuit. Mais ce circuit, évidemment, on ne le connaît pas. Certains d'entre vous pensent le connaître, et donc c'est vraiment cet élément-là qui va être le plus important pour nous, c'est comprendre les besoins, les identifier avec les acteurs, et à partir de là aussi identifier quels types d'infrastructures vont être nécessaires. Parce que sans doute, effectivement, les infrastructures d'aujourd'hui ne sont peut-être pas adaptées. Et donc pour pouvoir adapter ces infrastructures, il faut que l'on puisse vraiment diagnostiquer ensemble ces besoins. Donc je pense qu'on est vraiment une charnière, il y a un aspect de modification des collectes, et derrière la modification des collectes, effectivement, quels types d'infrastructures vont pouvoir rencontrer et pousser vers cette circularité. Je pense que Céline l'a évoqué, il y a un bâtiment emblématique qui est le bâtiment Recyca, où on cherche, effectivement, depuis une dizaine d'années, comment orienter, effectivement, cette infrastructure. Au départ, moi j'ai participé au projet il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, c'était pour faire une ressourcerie régionale. Il faut se constater qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, il n'y a pas de ressourcerie régionale. Ça n'empêche qu'il y ait effectivement des dévoquements de ressourcerie locale, et il se pose aussi la question de comment faire cette jointure entre le métier de Boussel-Propreté. Boussel-Propreté, chaque année, collecte 30 000 ménages, il y a 30 000 ménages qui font appel à Boussel-Propreté pour enlever des encombrants. Il va falloir conclure. Mais ça, c'est passé, on a donc des flux importants, et nous sommes en demande, finalement, et c'est pour ça que je suis aussi présent, on est en demande de ce dialogue avec les acteurs pour identifier avec vous ces flux, et une fois ils les ont identifiés, effectivement, voir comment on peut les réorienter. Donc je pense que l'enjeu, ça sera évidemment la co-construction. C'était un des éléments que Céline mettait en avant, et donc je pense que c'est évidemment cet élément-là qui va nous aider à avancer, et je pense que pour la première fois depuis 15 ans, nous avons un ministre qui a la compétence et propreté publique et environnement, et ça pourra aider, d'après moi aussi, à une meilleure harmonisation et cohérence des politiques. Merci, Vincent Jumeau. On vous retrouve de toute façon dans quelques instants. La table ronde. Marc Sautelet pour Zero Waste Belgium. Même exercice, même défi. Très bien.